Et yo tout le monde, c'est SGM54, on se retrouve pour le nouveau mode univers, sur la chaîne, ça fait son retour, il se bat évidemment, l'épisode 306, pas de conneries, ça y est, nouvelle saison et deux retours sur le mode univers, on est bien aujourd'hui, évidemment, le premier épisode sur Dolby Odo, et là, on commence très très fort ce show, parce que c'est bienvenue à Monday Night Raw, et on commence avec un match de championnat, pour désigner un nouveau champion, c'est bien sûr, Damien, please, face à Hayas, pour le titre des 24 heures sur 24, c'est-à-dire le titre, où le titre peut jouer n'importe où, il peut être Arrow, Asma Dome, il peut se jouer aussi, pendant Paypal View, du coup, à tout moment, vous allez voir ce match, avec le titre, et là, ça va être, qui être élue, le premier champion, des 24 heures sur 24, dans mon mode univers, est-ce que ça va être, Damien, please, ou est-ce que ça va être, Et là, je vous laisse profiter d'intro, 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 de Payas, qui veut aller avec Elias ? Now, I have been all across the world, I've been to Paris, I've been to Italy, all across Europe, South America, South Africa, you name it, Elias has been there and it has brought me here tonight. And it seems everywhere I go, no matter what I do, a universal truth follows me. And I am certain that everyone here knows it. It is that WWE stands for... I said WWE stands for... Oh, I gotta tell you, I certainly came prepared with a song tonight, but before I get started, I need you all to do a few things for me. I need you to silence your cell phones, hold your applause, and shut your mouth. I'm waiting for a town, it's not such a disgrace, but I see so many stupid people, I wanna push them in the face. I'm waiting for a town, it's not such a disgrace, but I see so many stupid people, I wanna punch them in the face. That's... I can't see so many things for you that it is. Alright, let me see. Ohh, oooh, 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 oooh. Toujours la magnifique intro de Hayas. Nouvelle musique hein ! Nouvelle musique hein ! Nouvelle musique hein ! Nouvelle tenue, nouvelle musique pour Hayas ! Ah, il y en a qui sont fans de Hayas ce soir, dans ce album de Demanday Night Raw. Et voilà, le titre, le nouveau titre dans le mode d'univers. Et là je vais faire que commentateur, en facecam aussi. Ça change un peu. Allez c'est parti ! Alors là c'est juste parce que c'est le premier, c'est le commencement du mode d'univers du coup, en facecam. Aspect Dump, ça sera pareil. Et après ça sera chaque paper view, on fera en facecam. Parce que le paper view évidemment, le premier paper view de ce mode d'univers, ça sera Money in the Bank. Donc ça va durer seulement un petit moment. Ah, j'ai hâte d'y être. Mais en tout cas, voilà, c'est parti pour le premier match de ce mode d'univers. Attention, Magnifique, ce n'est pas de souplesse de Hayas. Ouh, attention, des droites bien portées par Hayas. Allez, une descente du genou, bien portée. Allez, Damien Peace, qui va se faire une magnifique souplesse par Hayas. Ouh, attention, des droites, des coups de droites. Et Hayas qui domaine le sommet. Et la descente du genou de l'emportée. Magnifique, tu peux emporter par Hayas. Allez, écolle de force. Et c'est Hayas qui va remporter. Ouh, le piste d'eau. Magnifique. Attention, des coups de droites. Et attention, gagne au piste du dernier coup de genou de la face. Allez, Hayas qui est en mauvaise posture maintenant. Ouh, c'est bien contré par Hayas. Allez, il y a c'est Damien Peace qui compte. Damien Peace qui va se faire la magnifique basse souplesse. Ouh, il était bien parti pour la basse souplesse mais il y a contré. Il a décidé de faire autrement. N'hésitez pas à faire vos pronostics, c'est bien. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Attention, c'est parti. Ouh, Hayas qui n'est pas content. Attention, Hayas, Hayas. Attention, c'est son finisher ça je crois. Je crois qu'il vient de faire le finisher. Et un, et deux, et trois. Un peu mon dieu. Un peu mon dieu. Un peu mon dieu. Et Damien Peace qui s'est passé sur place. Qu'est-ce que c'était contraire ? Il a même fait beaucoup de son. Attention, Hayas. Hayas. En haut, il fait un T-Sync pour l'Undertaker. Et c'est parti pour l'Undertaker. Un manque de respect pour l'Undertaker. C'est l'Undertaker, c'est sa marque favorique aussi. Et c'est parti pour l'Undertaker. Et c'est parti pour l'Undertaker. Et c'est parti pour l'Undertaker. Ouh, c'était contraire. Heureusement, c'est le Damien Peace. Et Damien Peace qui va sur l'Undertaker droite. Ouh, ça a l'air fini. Et un, et deux. 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 C'est parti pour l'Undertaker. On a repris. Attention, Hayas. Qu'est-ce qu'il y va ? qui s'y fait ah ouais ouh la bonne grève de Damien Pace allez les deuxièmes qui se rejoindent et ouh 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 la passe sur Ré c'est fini c'est sur Fini Shock attention 1 et 2 et 3 Damien Pace remport pour le titre des 24h sur 24 7 jours sur 7 évidemment et ça a eu premier champion dans le mode univers parfait il s'était mal commencé pour Damien Pace mais après il a fait plus mal que son adversaire et ça a payé cash pour YS c'est dommage parce que YS était bien partout et Damien Pace et c'est notre champion 24h sur 24 comme je vous ai dit comme je vous ai dit ça peut jouer n'importe qui n'importe quand et ça va être énorme cette saison avec lui qu'est ce qui va rester longtemps champion dans le cas alors c'est parti pour ce deuxième combat les amis pour un match de diva bien sûr c'est Liv Morgan Gatsus on sait pas qui pour moi c'est l'une de mes chaussures que j'ai écouté c'est Cushney et j'espère que qu'elle gagne le titre même en vrai Liv Morgan qu'elle peut changer de route qu'elle peut changer de son personnage alors nous aurons un dommage de diva mais contre qui Liv Morgan contre qui et ben vous verrez ça en quête petite seconde et ça sera contre et oui ça va être un combat de blonde ça va être un combat de blonde parce que c'est Dania Brock Dania Brock accompagnée de Mandy Rose évidemment Mandy Rose qui l'accompagne ils sont toutes belles ils sont toutes belles ils sont toutes belles pour commencer sur notre leader ça c'est cool et Dania Brock qui va affronter Liv Morgan à voir posez vos pronostics les amis posez vos pronostics moi je vois bien tous les ces invièrent je donne david pour le ce ? правильно magnifique l'un un 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 Evidemment toutes les scènes d'entrée on les laisse, comme d'habitude, ça ne change pas. Allez Liv Morgan qui va commencer déjà, c'est complètement loupé, dommage. Allez, c'est le projet qui est coupé dans la phase de Daniel Brooke sur Liv Morgan. Et là, Liv Morgan a passé un mauvais quart d'heure je pense. Après, favorite de ce match, je dirais quand même Liv Morgan. Mais Daniel Brooke, attention, attention à elle. Liv Morgan, il est en mouvement, peut-être prise de solution. Il est un peu bizarre l'arbitre en ce moment, il profite. C'est bon de l'arbitre. Allez, Oulakus ! Poudacolala, j'ai porté par Daniel Brooke et essaye de couper le coup de droite dans ta face. Allez, Morgan. Et Liv Morgan qui revient. Elle prend son adversaire, c'est contré. Oh, elle lui fait tourner. Magnifique ! Elle est coupée dans le dos. Et coupée d'enchaînement parfait. D'enchaînement parfait de Liv Morgan. Attention, qu'elle s'est fait, qu'elle s'est fait, qu'elle s'est fait. Elle refait encore. Elle refait encore tourner la tête sur l'inverseur. Et... Elle s'est contré. Oh, elle a la boucle. Oulakus ! Elle s'est rigolée. Allez, quel match, les amis, quel match. Attention, tentative de tomber. Et... 1... 2... 3... 2... Oh... Hey, Daniel Brooke qui prend son adversaire. Qui prend son adversaire. Qui a fait tourner. Et... L'enfouche là. Et... 1... 2... Et... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 5... c'est parti pour le troisième combat de cette soirée oh oui les amis vous ne rêvez pas voici un canadien évidemment il porte le même prénom c'est Kevin Owens allez au canadien Kevin Owens et là c'est sur Abandonne à l'ombre et mieux lui Kevin Owens mais face à qui ? face à qui Kevin Owens ? on va voir ça on verra bien les amis en tout cas Kevin Owens est là ce soir ça fait plaisir de le voir Kevin Owens en plus il commençait à partir il a enchaîné beaucoup de défaites ces derniers temps sur le mode univers est-ce qu'il va rejoindre ? est-ce qu'il va récupérer ? une bonne forme ça veut dire gagner ce match mais face à qui ? oh les amis ce troisième match va être énorme il va être énorme passer c'est bien sûr Jeff Hardy évidemment on est tombé et on est venu à la lande et le nouveau look un nouveau look une nouvelle tenue un nouveau look pour Jeff Hardy allez écoutez l'ambiance C'est parti ! C'est parti ! Wow 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 Kevin Owens Versus Jeff Hardy Faisais vos pronostics les amis Mais moi j'ai un grecain Je donnerais une petite peste quand même à Jeff Hardy J'ai envie de voir une victoire de Jeff Hardy Ça c'est pas mal Oh attention Jeff Hardy Il s'est fait Il se prend le coup de genou Dans le dos de Kevin Owens Et Oh attention Et puis le black team Pouffé le seul Et Allez le canadien qui veut Chercher une victoire Oh attention Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Oh attention Il perd trop de temps Il perd trop de temps Et Et Des droites Et Et On est déjà à 3, il ne faut pas se terminer pour un décompte à l'extérieur, il est toujours debout, on est à 5, on est à 5, ça sent le poids en bombe, ça sent le poids, ah non c'est pas un poids en bombe, qu'est-ce qu'il y fait, on s'est contré, Owens qui vient sauver sa vie, et c'est une blasse souplesse, blasse souplesse, On est à 7, on est à 7, 8, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les deux participants retournent sur le rythme, et on perd de la tête sur le rythme, Attention, la chaleur de l'individu de Sheffardy, et Owens qui se remet toujours debout, Owens qui est toujours debout, Ça va se faire très très mal pour Sheffardy, et attend, on est au moins, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, Parabon ! Et vous, faites-le, couvigné ! Non, c'est mal, comme deuxième point, s'il se plaît. Attention, prise de soumission, prise de soumission, prise de soumission, prise de soumission, On s'aime à deux, prise de soumission de Kevin Owens, ça sert à rien, il faut faire sa sourire, Oh, ils deux iront en même temps, magnifique ! Oh, le twist-office, twist-office ! Un, deux, trois, Jeffardy, remporte au match, avec le twist-office ! On aurait pu avoir un petit son en bombe, mais ça sera pas maintenant. Et c'est parti pour le quatrième match, les amis, pour cette soirée. On est déjà à la moitié du show, hein, on est déjà à la moitié du show. Et là, oh, les amis, évidemment, ma diva préférée, ma diva préférée, c'est vraiment la diva que... Euh, c'est l'une de diva préférée, parce que maintenant j'en ai trois. J'ai Mendy Rose, Liv Morgan et Elsa Bliss. Mon mot de France et Elsa Bliss. Qui est la sous-soirante, évidemment, avec sa nouvelle tenue, son nouveau personnage. Elsa Bliss, elle est back. Elle est pas venue avec sa poupée, ouais, évidemment. Oh, la, 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 la. En tout cas, elle est ici, ce soir, mais face à qui ? Face à qui ? Parce que ça est encore en combat du blonde, du blonde. Mais, regarde, elle fait cette éclate innocente, mais très mauvaise, hein, Elle est très méchante, hein. La, ici la Bliss, elle va affronter qui ce soir, Amanda et Lileau. Elle va affronter... Nan. La canadienne les amis, Maryz qui est de retour en tente cacheuse, elle est de retour à Abidouilleux en tente cacheuse, Maryz, ah la la la, on a eu des grosses rivalités entre Maryz et Alyssa Breeze par le passé, je sais plus si c'était celui de Touquet 18 ou Touquet 19 qu'on a eu pas mal de matchs entre Maryz et Alyssa Breeze, et là on commence très très fort pour le début de cette nouvelle saison, Alyssa Breeze contre Maryz, allez le combat est prêt c'est parti, quelqu'un croissonne et c'est parti pour ce match, entre Alyssa Breeze et Maryz et Alyssa Breeze c'est frustré empresas des collègues des proches 2 points droit dans ta face Attention Alyssa Breeze Alyssa Breeze qui revient, découpé droit, découpé droit, découpé dans le dos Dessens, tu peux faire tu peux faire Attention des bonnes boîtes, une ATEMI, une deuxième ATEMI C'est mauvais, ils stabilisent Ça va peut être lui apporter des titres Attention Aysa Ça fait no 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 Aller, il y a la Bliss qui monte à la deuxième corde Oh le suivant Magnifique Qu'est-ce que ça fait Encore une fierté Ça sent le finisher Ça sent le finisher d'Aysa Elle est bien esquivée par Maryse La prise de soumission La prise de soumission Elle a l'esquive Elle a l'esquive Elle a l'esquive Elle a l'esquive Elle relève Elle s'est échappée Heureusement Elle a l'esquive Elle a l'esquive Maryse qui passe Par-dessus La troisième corde Elle a l'esquive Elle a l'esquive Encore une Nous sommes à deux à l'extérieur Brise d'eau Brise d'eau qui fait très très mal malheureusement Pour Maryse Pour Essien Elle a l'esquive Elle a l'esquive Elle a l'esquive Elle a l'esquive Elle s'en va à quatre Il faut revenir sur mérine Il faut remonter À cinq Oh Elle est mauvaise Allez de droite Encore des droites Toujours des droites Ah il faut remonter, il faut remonter les filles, il faut remonter son ring, voilà, avec son adversaire Alessia qui domine le match, oh attention, encore, encore, elle va faire tomber, c'est sûr, et un, deux, On s'en commandeux, allez Marine, pense à son Didetti, le Didetti, le Didetti, la prise favori d'Alice Abyss, il y a soit celui-là ou soit c'était en haut de la troisième pointe, et Pocahontas celui-là, deux, et trois, Oh, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, magnifique, une mousseauque après, et après le Didetti qui fait un gros dégâts pour Maryz, Maryz, il faudrait qu'elle revienne comme avant, parce que là, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, c'est un peu le match de ce retour en tant que cacheuse, Ouais, ça va être un peu compliqué pour elle, je crois, et après, évidemment, de tomber, un, deux, et trois, fini, Dr. Tyson, Et c'est la Bliss qui gagne, ça c'est cool, ça s'avoue, c'est un peu très, 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 on le souhaite, évidemment, passons à la suite, let's go, C'est parti pour le cinquième match, les amis, dans tout, oh, je pense savoir c'est qui, eh oui, c'est plus Barbara Corbin, c'est plus, C'est plus, c'est toujours le muscleitaire, mais là, cette fois-ci, c'est le Happy Corbin, Happy Corbin, il est devenu Face, maintenant, C'est plus un I, c'est un Face, c'est Happy Corbin, il y en a pour faire la fête, il est joué, il est joué, C'est plus Barbara Corbin, c'est plus Barbara Corbin, et on peut dire Barbara Corbin, mais Happy Corbin, Oui, ça sonne bien, mais, en toute cas, il est comme une idée, il a plus de Robles, il a complètement changé de musique, Complètement changé de culture aussi, il a tout changé, Mais il va venir en tant que champion d'un match unique à lui souhaiter tout simplement parce qu'il n'a jamais été champion, je ne crois pas dans mes souvenirs qu'il était champion. Mais oui vous ne le réveillez pas les amis, il a bien le retour du légende et là c'est facile, il va durer plus longtemps, on espère pour lui, il va durer assez longtemps, c'est bien sûr, le retour, Lalima is back, Dave BATISTA, BATISTA est de retour, et voilà les amis, Dave BATISTA is back. Franchement je vous ai vu un gros programme, je vous ai préparé un gros programme pour le retour du mode d'univers, et là on tape Deo, il y a quand même le retour de Jeff Hardy, on a vu le retour de Kevin Lowe's, Marlies, voilà maintenant c'est BATISTA, et ça n'a pas fini. Et c'est un combat fini parce qu'il y aura quand même un gros retour qui va arriver vers la fin du show. Et alors je vous annonce le mini-but, le mini-but de ce soir ça va être un Fatal 4 Away, un Fatal 4 Away, et ça va être énorme parce que le vainqueur de ce Fatal 4 Away sera inspirant numéro 1 pour affronter le champion de la WWE World Championship, qui est détenu par, euh, qui est détenu par, euh, qui est détenu, détenu par Kofi Tiston. Du coup on aura déjà un match pour une prochaine préparation pour Money in the Bank. Et là par contre les vainqueurs de match masculin, il faut qu'ils gagnent beaucoup de matchs pour être, pourquoi pas, espérer être qualifié pour le Money in the Bank, évidemment un match de la manette. Le sous-placement, ne portez pas pas le Kobe. Happy Corbin, du coup. Attention, le sous-placement, Kofi Tiston. Magnifique. Allez, Corbin. Corbin qui... Qui grandit très bas ce match. En tout cas, Fatal 4 Away, il se met une vote. Un match aspirant numéro 1, tout simplement. Mais je vous dirai pas, ça sera la surprise pour le Fatal 4 Away. Euh... Ça sera la surprise des combattants. Attention, Bautista. Bautista qui veut gagner ce premier match, évidemment. Ouh, la bonne droite. La bonne droite de Corbin. Corbin, attention, projection dans le poids opposé, dans les cordes, un coup poids. Oh, ça va être un bris-do. Ça va être un bris-do. Le bris-do. Oh, un match. Oh, un match. Un match. Oh, un match. Uh... Allez, Corbin, t'as du mal. Allez, Corbin. Baptista. Non, c'est pas Baptista. Non. Corbin, attention, t'en danger. Corbin. Corbin. C'est comme ça qu'il a blessé Rey Mysterio à l'époque. C'est comme ça qu'il y a deux doigts d'arraker sa derrière à cause de ça. J'espère qu'il faut Corbin. Attention, le coup payé ! Porté par Dave Partista. Ça sent le Powerbomb. Le Powerbomb. Powerbomb ! Porté par Dave Partista. Qu'est-ce qu'il fait ? La prise en 4. Oh, le Maja Riffler ! Le Maja Riffler ! Corbin, est-ce qu'il va abandonner ? Corbin, est-ce qu'il va abandonner ? Il souffle ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il retourne sur l'inversaire. Et ça va romper le bouton ! Parfait. Oh, attention ! Oh, la droite ! Oh, ça va pas mieux faire à Batista, ça ! Et Corbin qui va peut-être venger ! C'est parti ! Batista saigne déjà ! Batista qui saigne ! La luna qui saigne ! Ouuuh ! Dave Batista qui saigne ! Il fait mal son retour malheureusement pour lui ! Corbin qui n'est pas là pour rigoler en tout cas. Corbin qui est devenu plus puissant en 40. J'ai l'impression. Oh, attention ! Il va se préparer pour... Enzo Ten ! Attention là ! 2 ! Il en faut plus ! Il en faut plus, Corbin ! Il en faut plus ! Il en faut plus ! Pépare ton finisher si tu veux mais... Oh, il m'a écouté ! Il m'a écouté ! Enzo Ten ! Enzo Ten ! C'est fini ! 1 ! 2 ! Et 3 ! Corbin ! Happy Corbin ! Happy Corbin ! Et un Batista ! J'aurais jamais cru que Batista aurait perdu contre Corbin ! Wow ! Ah non ! On a du grand Corbin ! Chapeau ! Enzo Ten ! Bip ! Fait dodo Corbin... Fait dodo Batista ! Corbin qui a battu Batista hein ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau aussi avec lui ! Je suis chiqui ! Je suis surpris que Corbyn a battu Batista. Allez les amis, nous nous approchons petit à petit vers la fin de ce show. Il arrête encore quand même des combats. Et voici. Oh, la championne de SmackDown qui est là. Ouais parce que le cacheur de Raw peut venir à Scandam et le cacheur de Scandam peut avoir des matchs en Raw. Alors maintenant c'est tout mélangé pour faire ses coudes. Bah c'est mesdames et messieurs. La Women's Chef de SmackDown, Becky Lynch. Waouh. 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 C'est parti, les deux participants se regardent, et là c'est parti du Becky Lynch, il sait très bien c'est Becky Lynch Play, Becky Lynch c'est l'aspirant numéro 1 pour le titre pour les éleignes, il ne faut pas oublier celui-là. Attention, le sous-passement, attention, attention, attention Becky, il faut qu'il gagne Becky, franchement bien porté par Becky Lynch, les coups pieds, la droite, par toi à l'une droite, oh, cac, oh, il nous l'a émis, et les coups pieds sur la face, attention, l'enfant de chemin, la descente du cou, la descente du genou, excusez-moi, et encore la descente de la cuisse, bien porté par Becky Lynch, chef championne, Oh, le coup pied de Becky Lynch, oh, la droite, cac, 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 cac Magnifique sous-placement, il ne va pas être contrer, il a duré longtemps, il a duré longtemps, regardez, il a fait du sport. Oh, franchement, bien porté. Allez, c'est l'aile de droite, ce serait Bekele, une chaise championne, c'est en danger. Heureusement que le kick n'est pas en jeu, heureusement. Mais elle peut être sa prochaine tournure pour Moine Zabek. Attention, là, franchement, c'est contré par Bekele et Magnifique sous-plèce. Et la championne, il faut qu'elle m'occupe, qu'elle doit chanter pour rien, quand même. Certes, c'est clairement que vous avez combattu, mais il faut continuer. Attention, contré par Bekele, contré par Bekele. Bekele, ils ne font pas de cadeau, mon dieu. Oh, bouche, oh, sopèce. Par Bekele. Oh, la droite, Bekele, l'acquette de Bekele. Et ça fait, la projection dans les cordes, c'est contré par Bekele. Bekele qui arrive, Kodak à la large. Et deuxième coup d'aide, Kodak à la large, c'est contré par contre, coupier, à droite, de Bekele. Bekele qui va faire le sous-placement. Et c'est contré par Bekele. Au coupier. Oh, fourchement ! Pardon. On sort de chancelaine en même temps. Ça fait le monde de... Et oui, Bekele, il faut faire encore plus. Il y a une seule solution. Il y a une seule solution pour gagner contre Bekele, c'est la faire abandonner. Oh, attention, l'enfourchement. L'enfourchement ! C'est une prise de soumissage. Oh, slam. Oh, slam pour porter par Bekele. Et la poêle à la large. Et elle s'est contrée. Et Bekele. Au gestion de un coin opposé. Oh, l'intimine. Où le coupier ? Et... Et... Attention, 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 d'un partit certif. Oh, Bekele. Il y a un champion. Il y a un champion de ce match d'homme. Attention, il y a des coudes. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon ? Il a descendu à la cuisse. Et... Il n'a descendu à la cuisse. Couper dans le dos. Oh, ça a eu, ça a sur la fin. Ça a sur la prise de soumission. C'est fini. C'est fini pour Bekele. Prise de soumission. Elle va me casser le bras. Est-ce que Bekele va abandonner ? Est-ce que Bekele va abandonner ? Est-ce que Bekele va abandonner ? Allez, Bekele qui rapporte... Est-ce qu'il lâche pas ? Si, c'est bon, c'est lâché. Oh, elle a descendu. Oh, elle a descendu à la cuisse. Encore. On s'est contrés. On s'est contrés. Bekele s'est chépeux. C'est dommage. C'est dommage pour Bekele. 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 Oh, je suis chancé. Ça passe, c'est fini. Ça passe, c'est fini. Oh, ça va être la fin. Ça va être la fin, désolé. Bekele. Bekele, Bekele. Abandonne. Non, c'est pas abandonné. Le match est continue. Le match est continue. Il a descendu de la cuisse. Encore la descente de la cuisse. Par Bainley. Par Bainley. Par Bainley. Par Bainley, excusez-moi. Il est tombé. Un, deux, et trois. Trop match. Trop match. Trop match, trop match pour Bekele. Oh, oh. Non. Non, Becky. Non, Becky. Becky, non. Oh, t'étais obligé de faire ça. Oh, champion. Allez, c'est parti, les amis. Pour la suite de ce show. Oh, mesdames et messieurs, voici Seth Rollins. Mais c'est plus le miss de Seth Rollins. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. A wardrobe that leaves lots to be desired. The last time you saw that much drip, you called a plumber. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Davenport, Iowa. Weigh in at 217 pounds. Seth Rollins! Yeah! So, he's been called the Kingslayer, right? The architect, the messiah. How do we get you to name him? Mr Delusional. Come on, play your tongue, Cole. There is nothing delusional about this man. Seth Rollins has earned everything. It's just happens that everyone else is jealous. Multiple universalists. Now he's just happy to celebrate all of his accomplishments. Hello! Alors, Seth Rollins va affronter qui? Oh, les amis, un autre retour à la WWE dans le mode univers. C'est ce qu'on sait faire. Parce que... Si vous entendez le kick, 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 kick. Vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? C'est MVT. The Hob Business. The Hob Business. Il n'a pas de Bobby Lashley avec eux. Il a passé Bobby Lashley. On a tout espéré qu'il y a un match plus important que ça. On verra bien. En tout cas, MVP qu'elle a ce soir, qui est de retour dans le mode de l'univers. Enfin, ça peut plaisir à voir le retour de MVP. Wow. Par contre, il y a accompagné de Sheta Pashama, le champion interconfidentiel. Et il y a accompagné aussi de Saverick, Alessander. Wow. MVP contre Saverick. Ça promet être un gros match, évidemment. Ça promet être un match intéressant. Pour les dents, pour les dents. Il y en a qui sont fans de Seth Rawlins. Allez, Serge Litt, Alessander. Échec de Benjamin sans l'extérieur. J'espère qu'il ne va pas intervenir pendant ce match. Et il y a MVP qui... ...humidit Seth Rawlins pour le moment. Allez. Et... ...tête à cœur son bras pour le moment. Prise de soumission déjà. Prise de soumission du MVP. Et Seth Rawlins qui ne va pas abandonner tout de suite, évidemment. ... 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 Par contre, l'NBP va en profiter, enfin j'espère qu'il va, attention, qu'est-ce qu'il fait ? Magnifique enfourchement, magnifique enfourchement de l'NBP. L'NBP, il comprend, on bougeait. Le coup d'accord de la range, encore. Le coup d'accord de la range, écoutez. L'NBP. Ouh, on attaque la range de Seth Rollins. Oh, l'attache aux bras aussi. Encore une fois. Boum ! Copier dans le dos. Et on enchaîne des... Oh, c'est contré. Oh, c'est 3-10. Hey, Rollins, il a du mal. Et il faut qu'il se remet en haut dans le banc. Mais en fonctionant de Seth Rollins. Allez, Rollins, il a du mal. C'est la bonne droite. Et il s'est contré par l'NBP. L'NBP, t'as rien à perdre. Et l'enfourchement de Seth Rollins. C'est la bonne droite. Mon point point. On va baller ! Vous ne sais rien de ce que B-Saxx ! B-Saxx ! Il est en 2 coups. Hey, MVP qui a le match. MVP qui est dans le match. J'aurais pas pensé, j'aurais pas cru hein, 1, 2, Lousson à 2, perdu 5 ou 6, il était à 2 de gagner ce vache, pour la droite, à l'ancienne, à l'ancienne, et que je le dois face, et 1, 2, et 3. C'est le match, c'est un autre match. MVP qui remporte contre Saint-Werling. Dédou, dit-donc, dit-donc, ça promet cette saison. Ça promet cette saison les amis. Le magnifique coup Johnny-Hout en face, et après, il va à 1, 2 et 3. Imaginez-vous, MVP. à Moni Zebink, pour Amadek. À faire à suivre, en tout cas, MVP, bravo à lui. Oh, les amis, pour la suite de ce show, nous aurons le Suisse, évidemment qu'elle est là ce soir. Et ça va être sûrement le dernier jeu. On risque de voir Cesaro. Je pense, comme Braun Schumann, comme comme certaines personnes. Je pense, qu'on va profiter à fond. Voici Cesaro. C'est évidemment pour ceux qui n'ont pas suivi. Cesaro a arrêté son contrat avec WWE. Je pense, qu'on va voir ce que ça va être. Je vais vous expliquer tout de suite. C'est un match pour le titre Tag Team de Monday Night Raw. Ça veut dire, s'il y a Cesaro, il y a bien sûr, l'Irlandais, Sheamus, qui va faire équipe avec eux. Ce n'est plus le bar, le The Bar, comme on est à l'habitude. Mais, en tout cas, faire un point d'une fois une équipe avec eux, c'est pas grave. Mesdames et Messieurs, voici les Irlandais. Sheamus. Sheamus, il veut donner une chance. Encore un C'est un match. Encore un C'est un match. J'adore la musique. J'adore, je l'ai kiff. Et voilà, Sheamus, il a changé de look. Il est revenu un peu à l'ancienne, à ses débuts. En tout cas, Sheamus n'est pas là pour rigoler. Sheamus n'est pas là pour donner de bons kicks partout. Mais ce soir, il va affronter une autre équipe. C'est un match. Vous avez tout de suite deviné c'est qui, je ne sais pas. Mesdames et Messieurs, reprochants et challengés comme Sheamus et R.A.O. Voici le RK ultime. Voici Randy Orton. Et je pense que vous avez communié avec Keith. Je pense que vous avez communié avec Keith. Il va faire équipe avec Randy Orton. Il a un instinct d'inviteur indéniable. Et les résultats ? Ils parlent pour eux-mêmes. Le RK. Je pense que ce soit à l'ancienne, je suis content comme ça. Et j'espère qu'il sera Paris. Parce que quand vous verrez ce épisode, on sera au mois d'avril. Et à la fin du mois-là, à la fin de ce mois-ci, quand vous verrez l'épisode, Je serai à Paris en train de regarder le show à Paris, et j'espère que je verrai en vrai Wendy Orton. Ce serait un truc dur. Mais en tout cas on n'est encore pas là. On va profiter ce petit moment avec des vibes pour Wendy Orton. Est-ce qu'il va venir chanter par les teams ? On va être bien. The Bro AKO. Et voici son partenaire de ce soir. Son partenaire QQ. Et Ryder. Ryder qui est... On va essayer de chercher le titre. Évidemment. Et son partenaire, représentant RK Groot, de Las Vegas, Nevada, weighing in à 216 pounds. RIDDLE ! Seems like everybody's got an opinion about RIDDLE, whose laid-back style has earned plenty of fans and detractors. Based on their points. Mon dieu... Mon dieu... Mon dieu... Et voici le dernier match de championnat dans ce show, évidemment pour monter la lourde, c'est le tag team, shape in a shape. Qui va repartir et tourner ? Qui va repartir et tourner ? Champion, est-ce que ça va être qui équipe ? César ou Shamus ? Ou Randy Orton et Ryder ? C'est parti ! C'est parti ! Randy Orton et Ryder ! Contre César ouf, franchement, déjà une belle petite tournée, une bonne souplesse, et 2-3-3-3 dans la France. C'est parti ! Le match est lancé ! Ouh, premier tag, entre Randy Orton et Ryder ! Allez, l'enfranchement ! Oh franchement ! Allez, César ouf, ça sent le powerbomb ! Ça sent le powerbomb ! Powerbomb ! Sur César ouf ! César ouf qui commence très très mal ce match ! Et attention ! Ouh, ils vont faire un tag ! Ouh, je crois qu'ils vont bien s'entendre entre Wayne Orton et Ryder ! Bon, attention ! Coupé ! Magnifique ! Allez, Wayne Orton ! Le tag ! Shemus ! Derrière toi ! Ouf ! C'est bon ! Et... Enflacement ! Magnifique ! Le bas de souplesse ! Porté par Randy Orton ! Oh, c'est compris ! Oui, il a été mis ! Et dans le point posé ! Pour Shemus ! Et la droite ! Coupé ! Coupé ! Coupé ! Coupé ! Qu'est-ce-y-fait ? Qu'est-ce-y-fait ? En fait, il était en train de lui mordre ! Mais je ne suis pas sûr ! Allez, en tout cas, Viper ! WELDER ORTON, EUR DANGER ! Attention, JELLOU ! POUR TOCHER ! Ouh ! C'est contré par contre ! Ça, c'est bien fait ! C'est bien joué, WELDER ORTON ! OOOOOOOH ! Attention ! Ouh la, bonne droite ! Ouh, ça a eu... C'est vrai qu'à mes chemuses ! C'est vrai qu'à mes chemuses ! Attention ! OUHHH ! Allez ! Prise de soumission ! Non ! L'arbitre commence à compter, l'arbitre en train de compter, nous sommes déjà les deux, il faut qu'il y ait un vainqueur, il faut vraiment un vainqueur dans ce match, il faut avoir un vainqueur par tomber, pour ce mission, on n'a pas de nouveau champion, on n'a pas de champion, on n'a pas champion pour ce titre, il est en descendant, il est bien porté, allez, il est en sort de chancelette, il est bien porté, nous sommes à 4, allez Wendy Horton, il faut rentrer sur Urine, Wendy Horton qui rentre, mais tir au sort directement, rejoint de Shemus, oh, c'est contre ça, Shemus, hop, esquive, esquive, il y a toujours des esquives, Où ça, où il y a Oussain, dans le poteau, Oussain, dans le poteau, Oussain, dans le poteau, Allez, on y croit, Qui va gagner ce match, les amis, qui va venir champion de 4 teams ? Est-ce que ça va ? Ouh, la maléfique base de souplesse, Bah, il se plaît, remporté par Wendy Horton, Et Césaro qui revient, Césaro qui revient dans le ring, La droite, magnifique, Oh, ça y est, ça y est, Raider contre Césaro, Raider contre Césaro, Qui va remporter, Oh, la manchette européenne, Porté par Césaro, et ça touche, Allez, on voit que Césaro qui relève son adversaire, Et il va faire une projection dans les coins, Posé dans le même poste d'Aister Durin, Une droite, Et la cause à une droite, Et ouf, Ouh, Et qui est coupé dans la face, Et sur l'Aister Durin, Et Césaro qui continue, Il enchaîne, Allez, savez quoi, ça sent un magnifique base de souplesse, Yes, La descente du joli, Et Raider qui saigne, Raider qui saigne, C'est le deuxième cacheur qui saigne dans cette soirée, Parce qu'il y avait Batista, Qu'a saigné, Et là, maintenant c'est Raider, Ouh, Magnifique, on est déjà à 5, Faut revenir sur Rhin, 6, 7, Allez Raider, faut revenir, Ouh, La Timmy, Encore La Timmy, Encore, Encore, Ouais, Pour aller la plus saison, Et la reprise de soumission, Ça c'est la cause, Qu'est-ce qu'il fait, 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 Mais qu'est-ce qu'il fait, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 1, C'est une nupe ! Le RKO qui doit tout ça ! Oh ça sent la fin ! Le Suisse va le foot interne ! Le Suisse ! Ces arros ! C'est fini ! C'est fini ! Il est tout seul en plus ! 1... 2... Et 3 ! Oh... Quel match ! Mon dieu ! Les amis ! Ces arros ! Echemus ! Pour les nouveaux champions ! 4 teams ! De Monday Night Raw ! The bar ! Peut être de retour ! Le bar ! Et peut être de retour à la WWE ! Waouh ! Et voilà les amis ! C'est notre mini vote ! Notre mini vote de Monday Night Raw ! C'est maintenant ! C'est le Fatal 4-Way ! Que je vous ai dit un peu plus tôt ! Dans le show ! C'est parti ! C'est notre main event ! Et on commence ! Avec ! The best ! The best ! C'est notre ami ! Brock Lesnar ! Brock Lesnar ! Brock Lesnar ! Brock Lesnar ! C'est pas accompagné par Paul Leman ! Paul Leman ! Qui est resté dans le vestiaire ! Parce qu'il s'est dit qu'il y a trop de personnes dangereuses dans ce match ! Et Lesnar il a dit qu'il veut gagner tout seul ! Il a complètement raison ! Lesnar a complètement raison ! Il a été tout seul pendant ce Fatal 4-Way ! Et Lesnar qui veut être... Et c'est un match aspirant numéro 1 les amis ! Comme je vous ai dit c'est un match aspirant numéro 1 ! Le vainqueur a contre un coffee system à Marley in the Bank ! Politique de la WWE World L.E.B. Championship ! Et là quand on voit Lesnar il dit... Qui sont les 3 autres ? Vous allez voir ! Il y a quand même du très très lourd ! En tout cas... Il y aura du très très lourd ! Peut-être que des surprenants ! Et oui les amis ! Vous avez reconnu avec sa musique ! Il y avait MVP qui était de la soirée ! Il n'était pas accompagné... Par cet homme ! Parce qu'il y a un match très important pour soumettre les votes ! C'est Bobby Lashley ! Bobby Lashley ! Bobby Lashley ! Quel art ! Il est motivé ! Il est motivé Bobby ! Lesnar ! Bobby Lashley ! Il est pris ! Les deux autres qui se disent... On a peut-être notre chance mais ça va être très compliqué ! Mais qui sont ? Qui sont les deux derniers participants ? On regarde bien ça après ! En tout cas Lashley qui fait son entrée ! Ouh ! Il est motivé ! Ouh ! Coco il est motivé ! Il est prêt ! Il est prêt qu'on va gagner un titre, qu'on va être champion, qu'on va pas commencer le plus longtemps possible dans ce mode univers. Robillarchic est prêt, Robillarchic est chaud patate. Voici le troisième participant pour ce Fighter 4 Wii. Oooooooh oui, oui, mesdames et messieurs. Imaginez vous s'il gagne, imaginez vous s'il gagne ce soir. Il serait aspirant pour avoir un politique à mener seulement. Voici, Bulacar, Bulacar de Mexico. Oui, messieurs. En plus il n'y a pas accompagné par son fils. Son fils est un historiste de bestiaire. Et il est en train d'entourager son père, bien sûr. Rey Mysterio. Oh là 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 là. Ce serait énorme si Rey Mysterio est en cours de ce match. Et ça va être très compliqué. Et tu vois Lesnar, beau voyage ici. Mais on peut avoir une petite surprise en cours de ce match. Et voici le dernier participant de ce match. Is. On peut être dans le premier moment. Mesdames et messieurs. C'est le Phénomène à 1. Le Phénomène à 1. Le Phénomène à 1. C'est A. J. Sky. Et j'ai Sky, Lesnar, Lashley et Rey Mysterio. J'ai pas copié Pistol hein. J'ai pas copié Pistol parce que si c'est Lesnar c'est foutu pour copier. Si c'est Lashley, il y a peut être une chance. Mais ça va être très compliqué. Par contre si c'est Jetta ou Rey Mysterio, il peut peut être conserver. Mais bon, ça va être un bon match pour Monizé Bank. Mais qui va rencontrer ? Ouh regardez ! Regardez Lesnar Rey Mysterio. Lesnar Rey Mysterio qui se parle entre eux. La sensation d'être partenaire dans ce match. Je pense pas. Je pense qu'ils sont en train de s'insuter entre chose. Mais ça va être pour commencer les amis. Et c'est notre mini vote. C'est le dernier match de ce show. Mandela Lour. Et Lashley qui est prêt. Rémy Mysterio qui est prêt. EJSA qui est chaud patate. Et c'est parti. Le premier ticket. Ne tourner une soumission. Et quand il remporte le match. Il sera aspirant de le roi. Pour voter Kovit Iskana Mouinzé Bank. Et desnar qui a faute. Rémy Mysterio. Lashley qui a faute. EJ Style. Je répète. C'est une chose pour suivre Kovit Iskana Mouinzé. Ca va être très compliqué pour suivre Kovit Iskana Mouinzé. C'est un manu qui batte sur place déjà. Oh regardez. Il a puissant de l'âge. Oh Slam. Oh Slam. Oh la vache. Arthur Sol Esna. Qui est en train d'accompagner le match. Et je suis là. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai pas compris qu'il voulait faire. Mais pourquoi pas. AY. EJ Style. Par contre du match. Par contre, Remy Starrou tu surveille ma mionnaire. De toute façon, on a un multiple à ce place. Rere est à l'intérieur d'une. Remy Starrou qui est resté à l'intérieur d'une pour lui qui est resté à l'intérieur d'une. Celle-là, les snarts ne sont pas pris à secours par Rere. Allez, Gestak. Oh, et Gestak, il donne tout. Allez, l'enfant de chemin, c'est contré par Lutti Lutti. Allez, Rere qui veut s'occuper de Lashley. Ah, non. Remy Starrou ne veut pas s'occuper de lui. Il veut s'occuper de Lesnar. Allez, c'est parti. Lesnar, Remy Starrou. C'est bien le côté. C'est les deux hommes qui restent sur Rere. Et là, Lesnar ici. Il peut jouer à un coup. Il peut jouer à un coup. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut refaire là ? Attention, la droite. Allez. Allez, allez, allez. Cré Dísstrale qui tombe ! Regis Starrou qui tombe une deuxième fois. Regis Starrou. G-Slye Une fois Qu'est-ce qu'il fait ? G-Slye qui est partout Fait la main à l'oile Ouuuuh Le sous-passement contre G-Slye qui va tout donner Rerrer J'ai envie du coin pour un style mais c'est très compliqué Oh Ouuup 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 Je pense que c'est fini Là c'est fini Pisse de soumission Pisse de soumission Ouuuuh Et G-Slye qui vient sauver le match Ouuuh Ouuuuh Ouuuh Ouuuh Ray est caô! Ray Mysterio est foutu! Ray Mysterio qui est tue et qui est caô! Il sent même à être blessé pour Gourou de Sud. C'est bon! Ray Mysterio qui s'aille! Ray Mysterio qui s'aille! Rere, bienvenue à Souple City, les gars ! Attention, Rere qui est contre Nesla Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un troisième coup, Rey Mysterio ! Oh, bien joué ! Oh, Rere ! Oh, Rere Mysterio ! Ah, c'est dommage que t'es touché quand même ! C'est plus grave ! Par contre, Jestai qui fait sa prise aussi ! Oh, c'est fini ! C'est fini ! Ouais, ouais ! Deux ! Et trois ! Efai ! Efai ! Il a fait une grosse connerie ! Il a pas bué Jestai ! Ouais, 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 ouais ! Il y a pas là les amis ! Ah, ouais, ouais ! Les amis, c'est fini ! Pour se demander, ma voix, j'espère que ça vous a plu ! Il est passé une fin de vidéo ! Ça sera Cockettiste Tyson face à EJizadaé à Moni The Bass ! C'est bon ! Très bon match ! Un match meurri d'internet ! Un match intéressant pour le titre ! Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon match ! Du coup, nous, on va se laisser ici ! Parce que c'était notre main battle ! J'espère que ça vous a plu vraiment plus pour ceux qui vous êtes de ce mode d'univers et puis bah n'hésitez pas à vous abonner de pouce bleu, partagez, à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour la suite des aventures et je vous dis comme d'habitude et puis même en vrai, la suite au prochain numéro. Salut tout le monde, bye bye.